Cette vidéo contient le corrigé des exercices de travaux dirigés du module machine thermique. Le premier exercice concerne le cycle de Carnot. Cet exercice est le suivant. Dans un cylindre fermé par un piston, on enferme un volume VA égale 1 litre d'air à la température TA égale 300 K et à la pression PA égale 1 bar. On va faire subir à ce gaz un cycle de Carnot, des transformations selon un cycle de Carnot. Le cycle de Carnot est le suivant. C'est le cycle ABCD. AB est une transformation adiabatique. Le volume final est VB égale VA sur 2. On va diminuer le volume d'un facteur 2 par une transformation adiabatique. BC est une isotherme. Le volume en C est redevenu le volume initial, le volume VA. Donc on est revenu à VC égale VA. Ensuite, CD est une transformation adiabatique, sans plus de précision. Et DA est une transformation isotherme avec retour à l'état A. Ça, c'est les caractéristiques de mon cycle de Carnot, du cycle de Carnot que je dois étudier ici. Et donc, l'exercice se scène ensuite en deux parties. Première partie, il s'agit de thermodynamique classique. On aurait pu faire cet exercice-là, ces exercices-là, répondre à ces questions lors de notre module de thermodynamique. Regardons les questions. Déterminer les valeurs de pression, température et volume dans les états A, B, C et D. Présenter ces valeurs sous forme d'un tableau. On a fait de nombreuses fois ces calculs-là lors du module de thermodynamique. Tracer schématiquement le cycle PV de ce cycle. Le diagramme PV de ce cycle. Calculer le travail, la chaleur et la variation d'énergie interne pour chaque branche du cycle. Présenter ces valeurs sous forme d'un tableau. Et pour finir, en déduire le travail total, la chaleur et la variation d'énergie interne totale pour le cycle complet. C'est de la thermodynamique classique. Donc, la méthode, vous la connaissez. Tout d'abord, dans un tableau, on reporte toutes les grandeurs dont on dispose dans l'énoncé de l'exercice. Sur l'état A, je connais pression, volume et température. Qu'est-ce que je connais sur l'état B ? Je connais simplement que le volume en B a été diminué d'un facteur 2 par rapport au volume en A. Donc 0,0005. Un demi-litre. Ensuite, le volume en C est revenu à l'état A. Donc, à ce qu'il était à l'état A. Donc, j'ai remis 0,001. Et ensuite, on me dit dans l'exercice que DA est une isotherme. Si DA est une isotherme, c'est que forcément, la température en D, c'est déjà 300 Kelvin. Comme ça, on pourra faire une transformation en gardant la température constante. État D, 300 Kelvin. État A, 300 Kelvin. Donc voilà. Ce qu'il y a dans ce tableau, actuellement, sont les informations que je peux glaner dans l'énoncé de l'exercice. A partir de là, il va falloir remplir ce tableau en se servant comme ingrédient de l'équation d'état des gaz parfaits, PV égale NRT, d'une part. Et d'autre part, pour les transformations adiabatiques, le fait que PV puissance gamma, avec gamma égale CP sur CV, PV puissance gamma est une constante. Ce qui est la caractéristique des transformations adiabatiques. A l'aide de ces deux équations, il faut que je remplisse ce tableau de proche en proche. Donc vous pouvez, d'ores et déjà, si vous savez le faire, vous pouvez arrêter la vidéo ici et vous lancer dans le remplissage de ce tableau. Ça ne va pas vous poser de problème majeur. Sinon, je décris un peu la méthode. Donc le premier calcul va consister à calculer le nombre de molles. Ce n'est pas la valeur que j'ai reportée ici. Je mets 1 parce que c'est le premier calcul. Donc vous allez calculer le nombre de molles à l'aide des caractéristiques de l'état A. Vous avez PA, VA, TA. Donc vous calculerez le nombre de molles. Évidemment, c'est un système fermé. Donc ce nombre de molles va se reporter dans toutes les cases N. Donc il se reportera pour tous les états. Le nombre de molles ne va pas changer. Ça, ça sera votre premier calcul. Votre deuxième calcul, vous voyez ici, on a un bloc PV dont il manque uniquement la pression. Et la transformation de A à B est une adiabatique. En se servant de l'équation des adiabatiques PV puissance gamma est égale à constante, ça va me permettre de calculer la pression en B. Donc le deuxième calcul, ça sera la pression en B. À ce moment-là, dès qu'on aura cette pression, on s'aperçoit que sur la ligne B, on a trois désinformations qui nous manquent la quatrième. C'est la température. Donc la quatrième sera calculée. Ce sera le troisième calcul. Donc la température en B sera calculée grâce à l'équation d'état des gaz parfaits. Ensuite, BC est une isotherme. Si BC est une isotherme, la même température sera en C. Donc TC, c'est TB, c'est la même chose. Et donc on va abattre le résultat en trois dans la case de dessous. On s'aperçoit ensuite que pour l'état C, on connaît trois désinformations sur les quatre. Le volume, la température et le nombre de molles. Par conséquent, on calculera la quatrième, ici. Donc lors d'un quatrième calcul, on calculera cette pression avec l'équation d'état des gaz parfaits. Après, on s'aperçoit que CD est une adiabatique. CD est une adiabatique. Donc là, on voit qu'on a un bloc volume-température pour lequel il ne manque qu'un seul élément, le volume en D. Et donc là, je me servirai de l'équation des adiabatiques, mais pas PV puissance gamma égale constante, bien sûr, mais la version entre V et T. Je me servirai de l'équation des adiabatiques pour calculer le volume au point D. Et une fois que j'aurai le volume au point D, il ne me restera plus qu'à compléter le tableau grâce à l'équation d'état des gaz parfaits, en calculant donc la pression au point D. Et le tour sera joué, j'aurai rempli complètement mon tableau. Donc maintenant, deuxième chance de remplir ce tableau par vous-même. Arrêtez la vidéo et appliquez cette méthode pour faire vos calculs. Il faut vraiment que vous mettiez en application. Regardez la vidéo, ne suffit pas, bien sûr. Donc arrêtez la vidéo et faites la petite application. Donc j'ai repris le diagramme PV, voici le corrigé. Le nombre de molles se calcule grâce aux caractéristiques du point A, PAVA sur RTA. Ensuite, en me servant de PAVA puissance gamma, qui est égal à PBVB puissance gamma, j'en tire la pression en B, la pression en B qui sera égale à la pression en A que multiplie VA sur VB à la puissance gamma. Gamma, ici, dans cette feuille de TD, on m'a dit de prendre CP 7,5 de R et CV 5,5 de R. Donc le gamma, c'est 1,4. Donc ça, ça m'a permis de calculer PB. Ensuite, la température au point B se calcule grâce à l'équation d'état des gaz parfaits, PBVB sur NR. À ce moment-là, arrivé là, la ligne en B est complète. Pour la température en C, c'est la même chose que la température en B. On l'a dit, BC est une isotherme. Ensuite, la pression au point C se calcule grâce à l'équation d'état des gaz parfaits, donc PC égale NRTC sur VC. Arrivée ici, la ligne en C est complète. Et pour finir, voilà, le dernier bloc un peu compliqué, c'est le bloc de la diabatique entre l'état C et l'état D. Vous vous rappelez, il nous manquait en fait le volume, le volume en D. Et j'avais par contre les températures. Donc, il faut se servir de la version de l'équation sur les adiabatiques, mais pas celle entre P et V, parce que je n'avais pas assez d'informations, mais celle entre T et V. Et donc, elle donne quoi ? Elle donne T, V puissance gamma moins 1 égale constante. Donc, j'ai écrit T, C, VC puissance gamma moins 1 est égal à T, D, V, D puissance gamma moins 1. Il me manquait V, D, donc V, D, ça va faire VC que multiplie T, C sur T, D à la puissance 1 sur gamma moins 1. Il faut extraire, il faut prendre la puissance 1 sur gamma moins 1 pour faire tomber cette puissance gamma moins 1 qu'il y a sur les volumes. Et donc, ça, ça m'a permis de calculer V, D. Et au finish, P, D, la pression au point D se calcule grâce à l'équation d'état des gaz parfaits. Voilà le détail des calculs nécessaires pour remplir ce tableau. Une fois que le tableau est rempli, on m'avait demandé de calculer W, Q et ΔU sur toutes les branches du cycle A, B, B, C, C, D et D, A, ainsi que sur le cycle complet. Alors là, je démarre donc un tableau, un tableau à trois lignes, et je vais mettre dans ce tableau déjà les valeurs qui sont évidentes. Donc, AB est une adiabatique, on me l'a dit dans l'exercice. Donc, je sais déjà que Q va être égal à zéro sur cette adiabatique. Ensuite, BC, on m'a dit que c'était une isotherme. Sur une isotherme, la température est constante. Et donc, ΔU qui vaut NCV ΔT, c'est la première loi de Joule, mais ΔU vaut zéro. Donc là aussi, j'aurai zéro sur ΔU. CD est une adiabatique, je reviens avec Q égale zéro. Et DA, c'est la deuxième isotherme, donc j'ai à nouveau ΔU égale zéro. Et par contre, je sais aussi que sur le cycle, ΔU, sur tout le cycle complet, je pars du point A, je reviens au point A, sur tout le cycle complet, ΔU doit être égal à zéro. Il faut. Sinon, c'est pas bon. Si c'est pas bon, soit vous avez une des formules pour calculer les W ou les Q qui sont fausses, soit vous avez vos PVN et T qui sont fausses. C'est une mauvaise nouvelle si vous ne tombez pas juste à la fin, parce que ça veut dire qu'il y a une erreur dans vos tableaux. Et donc, il faut se repencher sur les tableaux pour essayer de débusquer son erreur. Donc la première, AB est une adiabatique, c'est pour ça que j'y ai mis zéro. Donc pour calculer ΔU, étant donné qu'on connaît tous les pressions, les volumes, les températures en tous les points, j'appliquerai la première loi de Joule, NCVTB moins TA, ça me donnera ΔU. Et étant donné que ΔU, c'est W plus Q, W, ça sera aussi NCVTB moins TA. Voilà, je me sers du premier principe de la thermodynamique, ΔU est égal à W plus Q, et si Q égale zéro, W est égal à ΔU. Et donc W, ça va faire NCVTB moins TA. Transformation suivante, une isotherme. Donc, ΔU, j'ai dit que ΔU est égal à zéro, et sur une isotherme, en fait, le travail, on peut le calculer, le travail, puisque ΔW, c'est moins PDV, et ensuite, on intègre. On a fait ça plusieurs fois. On intègre avec une température constante. Il faut remplacer P par NRT sur V, et ensuite, on a un DV sur V qu'on intègre en logarithme. On a fait ça plusieurs fois, on ne va pas y revenir ici. Si ça vous pose le moindre problème de retrouver cette équation-là, de retrouver cette formule-là, eh bien, replongez-vous dans la thermodynamique classique pour regarder le travail sur une isotherme, c'est quelque chose qu'il faut savoir calculer. Donc, moins NRT, log de volume final sur volume initial, Vc sur Vb. Et comme ΔU est égal à zéro, si ΔU est égal à zéro, comme ΔU, c'est W plus Q, premier principe de la thermodynamique, ça veut dire que Q est égal à NRT, il y a le moins qui a son T, NRT log de Vc sur Vb. Q est égal à moins W. La suite va s'enchaîner. CD est une adiabatique, donc Q égale zéro, et ΔU, NCV, TD moins TC, on pourra le calculer. Et bien sûr, donc, W, c'est la même chose, puisque, en fait, Q égale zéro, ΔU est égal à W. Donc, NCV, TD moins TC. Voilà pour l'adiabatique. Et pour finir l'isotherme, bien, pour le travail, c'est la même chose, sauf que ce n'est pas les mêmes volumes, puisque vous n'avez pas les mêmes points initiaux et finaux, ça va bien faire quand même moins NRT, la température, log de Va sur Vd. Donc, voici la formule. Et ensuite, Q, pour avoir Q, ça sera NRT, log de Va sur Vd, puisque la somme des deux fait zéro. Les températures ici, prenez bien garde que les températures sont différentes ici. Je vois que dans mon tableau, j'ai mis partout T, mais pour baisser, l'isotherme BC, il faut bien sûr prendre la température en B ou en C. Et pour l'isotherme DA, la température, ça sera la température en D ou en A. Donc, c'est pas la même température, il faut vraiment aller prendre bien sûr la bonne température, la température de l'isotherme en question. Et ensuite, pour le cycle, il faudra calculer le tout. Alors, mon application numérique donne la chose suivante. Donc, 79,87 joules, etc., etc. En fait, vous pouvez regarder vos valeurs. On somme ensuite tout le travail sur toutes les branches A, B, C, D, A, B, B, C, C, D, D, A. On trouve moins 22,147 joules. J'ai sommé toute la chaleur sur toutes les branches et ça fait 22,147 joules. Je suis content puisque la somme des deux me donne zéro. Et pour le ΔU, c'est pareil. ΔU, A, B, et ΔU, C, D sont opposés. Donc, ça donne zéro en somme. En fait, ça tombe juste et c'est assez satisfaisant parce que ça montre que les calculs sont probablement justes. W sur le cycle, c'est moins 22,147 joules et Q sur le cycle, 22,147 joules. Voilà pour le résultat. La suite concerne plus les machines thermiques. Petit e, calculez le rendement de ce moteur. comparé avec la formule théorique du moteur de Carnot, voire court. Donc, calculez le rendement de ce moteur. En fait, pourquoi est-ce un moteur ? C'est un moteur parce que QC est positif et W est négatif. C'est un dispositif qui cède de la chaleur, qui cède du travail au milieu extérieur. Un dispositif technique qui cède du travail au milieu extérieur en absorbant de la chaleur, en gagnant de la chaleur, c'est un moteur. Et donc là, tel qu'on l'a décrit ici, c'est effectivement un moteur. C'est un moteur de Carnot puisqu'il est, selon un cycle de Carnot, entre deux températures, 300 et 370 K. Kelvin. Donc, ce moteur, ce moteur, on va pouvoir lui calculer son rendement. Pour calculer le rendement, il faut visualiser, il faut identifier dans les quatre branches A, B, B, C, C, D et D, A, quelles sont les branches qui correspondent à QC, donc dans quelle branche le moteur va gagner de la chaleur, dans quelle branche il va fournir du travail, dans quelle branche il va perdre de la chaleur. Donc, dans la branche A, B, ce moteur-là ne gagne pas et ne perd pas de chaleur. C'est une adiabatique. Si c'est une adiabatique, Q égale 0. Donc, c'est sûrement pas dans la branche A, B, que le moteur gagne QC. Par contre, dans la branche B, C, là, le moteur, en fait, il se détend au contact d'une source de chaleur qui est à 370 degrés, qui est à température élevée. Et donc, QC, QC, il est là. QC, c'est en fait la chaleur qui est échangée lors de la branche BC et il est positif. Cette chaleur-là est fournie par le milieu extérieur. Regardez votre tableau, le tableau avec les W, les Q, etc. Vous verrez que QC est positif. Ensuite, CD est une adiabatique. Donc, pas de chaleur échangée. Là, à nouveau, c'est neutre. Et donc, c'est bien lors de l'isotherme DA que le système va perdre de la chaleur. Regardez le sens des flèches. Quand je fais une flèche vers le cycle, ça veut dire que le système, la machine thermique va gagner cette chaleur. Quand la flèche part du cycle et va vers l'extérieur, c'est ma petite convention, ça veut dire que le système va perdre cette chaleur. Donc, on aura un QC positif dans la branche BC et on avait un QF négatif dans la branche DA. Donc ça, c'était perdu par le système. Calculons le rendement de ce moteur. Je vous rappelle que pour un moteur, l'énergie utile, c'est moins W. Alors, je rappelle cet argument. W, c'est le travail. Et W, en fait, je vous rappelle que toutes les grandeurs sont comptées par rapport au système. Les grandeurs qui rentrent, qui pénètrent dans le système, par exemple, si de l'énergie pénètre dans le système, elle est comptée positive. Si de l'énergie sort du système, elle est comptée négative. Et en fait, dans un moteur, un moteur, il fournit du système au milieu extérieur. Donc, tel qu'on le calcule, nous, avec notre convention, qu'on a établi dès le début de l'année et qu'on ne lâche pas, tel qu'on l'a établi, W pour un moteur est négatif. D'ailleurs, vous pouvez voir sur votre tableau, revenez sur les valeurs de W et de Q et constatez bien que W, la chaleur, le travail total échangé au cours du cycle est bien négatif. Mais moi, je suis dans le milieu extérieur. Je vais récupérer ce travail. Pour moi, c'est de l'énergie utile. Et donc, je dois faire énergie utile égale moins W. W étant négatif, moins W sera positif. Attention au signe ici. Donc, l'énergie interne, c'est moins W. Et quelle est l'énergie dépensée ? C'est ce que j'ai dépensé dans la source chaude. C'est moi qui ai fourni en tant que milieu extérieur. Je lui ai fourni de l'énergie pour qu'il puisse cycler, pour qu'il puisse entretenir ce mouvement. Donc, l'énergie utile, ici, c'est moins W. L'énergie dépensée, on l'a identifié tout à l'heure, c'est Q, BC. La chaleur est changée lors de l'isotherme BC. Donc, on peut calculer le rendement de ce moteur. Ça fera moins W sur Q, BC. Moins W, c'est, comme W, c'était moins 22,147. Moins W, c'est 22,147. Que divise Q, c'est 91,461. Au finish, mon rendement, le rendement de ce moteur est de, à peu près 24%, 0,242. et comparer ce rendement avec le rendement théorique du cycle de Carnot. En fait, là, on l'a calculé, on a vraiment appliqué de manière la thermodynamique à ce cycle pour en calculer le rendement. Mais on aurait pu dire que c'était un cycle de Carnot et aller chercher dans le cours, je vous l'ai démontré dans le cours, quel est le rendement du cycle de Carnot. Il peut s'exprimer en fonction des températures TF et TC. Le rendement du cycle de Carnot, regardez dans le cours, le rendement, c'est 1, moins TF sur TC, température froide moins température chaude, ça va faire 1 moins 300 sur 395, en fait, si je ne me suis pas trompé dans le report des températures, 395 et ça fait 0,242. En fait, bien sûr, on retombe exactement sur la même valeur. Donc voilà pour ce calcul de rendement. Il y avait une autre question. On me disait ce cycle complet est répété 10 fois par seconde. Quelle est la puissance mécanique produite ? En fait, donc là, on s'est intéressé, on a fait un bilan sur un cycle, on a calculé W, Q, delta U, etc. sur un cycle, ce qui nous a permis déjà de calculer le rendement, c'était très bien. mais un moteur en général, plus qu'en général, un moteur c'est fait pour produire une énergie mécanique régulièrement. En fait, il doit tourner, c'est un cycle. Une fois revenu à l'état A, ça doit repartir. Ça doit faire A, B, C, D, A, B, C, D, A, etc. Et donc, en fait, on me dit ici, le cycle complet est répété 10 fois par seconde. Donc, pendant une seconde, le cycle va être répété 10 fois et donc, il va fournir, par exemple, si je prends le travail, il va fournir ces 22, je ne sais plus combien joules, il va les fournir 10 fois. Les petites questions, quelle est la puissance mécanique produite et quelle est la puissance thermique consommée ? La puissance mécanique, une puissance, c'est une énergie que divise un temps. Et donc, j'ai fait la chose suivante, la puissance mécanique, j'ai pris l'énergie qui est fournie à l'extérieur, alors celle qui est fournie à l'extérieur, c'est moins W. Encore une fois, W étant négatif, moi, une puissance, il me la faut positive, c'est la puissance qui est fournie à l'extérieur et donc, j'ai fait moins W et j'ai divisé par, tout simplement, la durée du cycle. S'il y a 10 cycles par seconde, c'est que chaque cycle dure 0,1 seconde. Et donc, j'ai moins W sur 0,1 qui fait 221,47 W. Voilà la puissance mécanique qui est fournie par ce moteur, ce moteur de Carnot, voilà, qui tourne avec cette température-là et 10 fois par seconde. Quelle est la puissance thermique qui est consommée ? À chaque cycle, il me faut la chaleur QBC et cette chaleur QBC, elle est consommée par le moteur pour pouvoir me fournir cette puissance mécanique. Et donc, en fait, j'ai fait le même type de calcul, j'ai pris QBC, la chaleur qui est nécessaire à chaque cycle et j'ai divisé par la durée du cycle. QBC que divise 0,1 914,61 W. Et donc, ça, c'est la puissance thermique qui est consommée. Donc voilà, on a fait le tour de ce moteur, moteur de Carnot, on a calculé son rendement, on l'a comparé au rendement théorique, évidemment, on a retrouvé la même chose et on a calculé les puissances, puissance mécanique produite et puissance thermique absorbée. Il y avait une dernière partie dans cet exercice. On me dit, ce cycle est maintenant parcouru en sens inverse. Voyez, on part vers le point D maintenant. A, D, C, B. A, D, C, B. À ce moment-là, en tournant dans ce sens-là, ce n'est plus un moteur, mais une MTC, une machine à transfert de chaleur. Ce dispositif qui travaille sur ce cycle-là va prendre de la chaleur dans la source froide, c'est-à-dire entre A et D, et va les amener dans la source chaude, c'est-à-dire entre C et B. Donc, on prendra de la chaleur et on va l'amener. Supposons que ce soit... Alors, il faut fixer les idées puisque des MTC, il y en a un peu de deux types. Il y a les systèmes à génération de froid et les systèmes à génération de chaleur. En gros, les frigos, les réfrigérateurs, les congélateurs, ça, c'est une catégorie, et de l'autre côté, les pompes à chaleur, ce qu'on appelle les pompes à chaleur. Il faut fixer les idées ici, comme ça, pour calculer le rendement, on pourra. Supposons que ce soit une pompe à chaleur. Donc, c'est bien un MTC et c'est une pompe à chaleur. Le petit diagramme, là, sur la droite, nous montre comment fonctionne ce genre de machine à transfert de chaleur. de la chaleur. De la chaleur va être transférée de la source froide vers mon système. Le système, c'est le petit disque en bleu, ici. Et cette chaleur, en fait, va être transmise vers la source chaude. Mais ça, ça ne peut pas se faire spontanément. Visualiser les vidéos de cours, en introduction, j'explique pourquoi ce n'est pas possible, à condition, ce n'est possible que si on rajoute du travail dans l'histoire. On ne peut pas transporter de la chaleur d'un endroit froid vers un endroit chaud sans rajouter du travail. D'où la présence de ce W, ici, qui vient du milieu extérieur, qui va vers le système et qui va aider au passage de la chaleur depuis la source froide vers la source chaude. Donc ça, c'est une pompe à chaleur. C'est un système de MTC, de machine à transfert de chaleur. Il nous faut identifier QF et QC. QF, je l'ai dit, c'est de la chaleur, mais qui va être prise à la source froide, donc au milieu qui est à température TF. Et c'est lors de la branche AD. On part toujours du point A. AD. Donc QF, ça sera AD. Et là, il est positif. Puisqu'en fait, si vous voulez, on n'a pas besoin de refaire tout le calcul dans cet exercice-là. On ne refait pas tout le calcul des pressions, volumes, températures sur le cycle. c'est les mêmes. Et on ne refait même pas le calcul des W, Q et delta U. Pourquoi ? Parce qu'en parcourant le cycle en sens inverse, les W, U et delta U, ils sont tous opposés. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre votre tableau avec W, Q et delta U, et vous changez le signe de chaque terme qu'il y a à l'intérieur et vous avez votre nouveau tableau pour ce cycle parcouru en sens inverse. C'est pour ça que je n'ai pas refait tous les calculs. Donc, ce coup-ci, QF, c'est QAD et il est positif. Puisque QAD, c'est moins QDA. Et il est positif. Il est fourni par le milieu extérieur. Il faut identifier QC. QC, il est ici. QC, il est cédé par le système à l'extérieur et il est négatif. Regardez votre tableau qu'on a calculé précédemment. Vous regardez QBC et QCB. C'est évidemment l'opposé. Donc, il va devenir négatif. Donc, j'ai identifié QAD et QCB. QF, en fait, les valeurs de QF et de QC. Et une fois qu'on a ça, voilà. Déterminez le travail total et les chaleurs totales échangées dans ce cycle. Alors, j'ai relevé uniquement ce qui était utile. Mais vous pouvez refaire tout le tableau avec W, Q et DELTA U et vous reportez toutes vos valeurs en changeant le signe. Si vous changez le signe, tout reste correct. Donc, moi, j'ai reporté ici que les grandeurs utiles. J'ai changé le signe de W et de Q par rapport au cas précédent, par rapport au moteur. Donc, j'ai un W de 22, 147 et un Q de moins 22, 147. Et QF, c'est donc Q entre A et D, c'est moins Q d A. Et donc, ça fait 69,315. Et QC, c'est QCB, c'est moins QBC. Et donc, ça fait moins 91,461. On prend l'opposé. L'opposé du cas précédent. Et une fois qu'on a ça, mes dernières questions vont être faciles, on a bien compris. Calculer l'efficacité, on parle quelquefois de COP, de coefficient de performance de cette pompe à chaleur, comparé avec la formule théorique du cycle de Carnot. Et ensuite, on me dit que c'est répété 10 fois par seconde, calculer la puissance thermique et la puissance mécanique. OK, c'est les mêmes questions que sur la partie moteur. Mais ce coup-ci, ce qui va changer, c'est l'énergie utile. Il s'agit d'une pompe à chaleur. Une pompe à chaleur, c'est un dispositif qui va prélever de la chaleur à un endroit où la température est basse pour l'injecter, cette chaleur, dans un endroit où la température est plus élevée. En fait, si votre maison est chauffée par une pompe à chaleur, vous avez un fluide qui va circuler de dedans de l'extérieur à l'extérieur de la maison en prenant de la chaleur, en prélevant de la chaleur dans le jardin en hiver alors que la température est probablement faible. Mais on arrive à prélever de la chaleur, on l'amène à l'intérieur de la maison où cette chaleur va être relâchée. C'est ça, une pompe à chaleur. Et donc, ce coup-ci, l'énergie utile, ce qui nous est utile, pourquoi on a créé une pompe à chaleur ? Pour chauffer la maison. Donc, ce qui nous est utile sur un cycle, c'est en fait la chaleur qui est transférée dans la maison. Or, la chaleur ici, elle est négative. QCB est négatif. Donc, pour moi, l'énergie utile, ça sera moins QCB. C'est la chaleur qui est larguée dans la maison, qui est amenée dans la maison de manière à pouvoir chauffer. L'énergie dépensée, c'est quoi ? Pour faire passer la chaleur d'un endroit froid à un endroit chaud, j'ai dû fournir du travail. Et ce travail, je l'ai dépensé. Et donc, l'énergie dépensée, c'est W. Ce qui fait que le coefficient de performance, le COP, sera égal à moins QCB sur W. Je l'ai calculé. 91,461 sur 22,147. Si vous faites ça, vous trouvez 4,13. Pour 1 kJ que je vais dépenser en travail, j'aurai 4,13 kJ sous forme de chaleur qui vont être transférés depuis mon jardin jusqu'à ma maison. C'est cela que ça signifie. Comparons avec le rendement théorique de la machine à transfert de chaleur qui fonctionne sur un cycle de Carnot. Donc, regardez, si vous ne l'avez pas encore fait, visualisez votre cours, le rendement du cycle de Carnot, c'est TC, la température chaude, sur, que divise, TC moins TF, la différence des deux températures. Si vous faites 395 sur 395 moins 300, vous retombez, bien sûr, sur 4,13. Donc là, à nouveau, on a calculé le coefficient de performance de cette machine qui travaille sur un cycle de Carnot de manière thermodynamique, je dirais, en calculant toutes les températures, les pressions, en calculant le travail, en calculant la chaleur, etc., etc., et en appliquant la formule qui donne le COP avec l'énergie utile et l'énergie dépensée. Et puis, on est allé chercher la formule théorique du cours de Carnot, rendement, TC sur TC moins TF, et évidemment, on trouve la même chose. On n'aurait pas trouvé la même chose, ça aurait signifié qu'on avait des erreurs de calcul. au fini, je peux calculer exactement pareil que pour le moteur de Carnot, quelle est la puissance thermique et la puissance mécanique. La puissance thermique qui est transférée à l'intérieur de ma maison, c'est moins QCB, toujours pareil, le moins, c'est pour le rendre positif, que divise 0,1 puisqu'il fait 10 fois par seconde, et donc, je trouve un peu moins d'un kilowatt, 914 watts, et en fait, ici, la puissance mécanique, la puissance mécanique qui est nécessaire, consommée, qui est nécessaire à faire tourner ce système, et elle est, donc c'est W que divise 0,1, la W est positive, donc je n'ai pas à changer le signe, W que divise 0,1, je trouve 211,47 watts. Donc voilà pour cet exercice où on a étudié un cycle de Carnot, dans le sens monteur, qui est le sens des aiguilles d'une montre, ou dans le sens machine à transfert de charge, qui est le sens inverse.